Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette émission. Comment transmettre la foi en milieu rural ? Nous allons en parler cette semaine avec notre invité, Mgr Maurice Gardès. Bonjour. Vous êtes archevêque d'Auches depuis 2004. Dans le Gers, il y a près de 200 000 habitants. Un territoire dans la plus grande ville est Auches, 23 000 habitants. L'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, ce sont les principales activités économiques. Quel regard vous portez sur le territoire et comment vous définiriez le visage au fond de l'église qui est dans le Gers ? Un territoire est marqué par sa population. Donc, en premier, j'évoque volontiers le visage des Gascons, qui est une population qui est très, très accueillante et qui, en même temps, est vraiment digne d'être héritière de d'Artagnan et des mousquetaires. C'est-à-dire qu'il y a des fortes personnalités. Un ancien préfet, lorsqu'il définissait les Gascons, parlait d'un tempérament fait ailleurs. – Vous, vous n'êtes pas Gascons, vous êtes d'origine lyonnaise. – Je suis de la Croix-Ou-Chulangonne. – Et quand vous arrivez là, dans neuf ans, vous sentez, vous percevez justement ce caractère, ce tempérament ? – Oui, ça ne fait que se confirmer. Ce qui est très, très agréable à vivre, parce qu'on a des personnalités qui s'expriment de manière très, très claire. Il y a un langage qui ne suppose pas de faire une lecture à un troisième niveau pour comprendre ce qui veut être dit. – Bon, alors, on compte sur vous pour nous parler aussi, franchement, à Gascons. C'est aussi un territoire qui souffre beaucoup, la crise, la question du chômage, la précarité. – Oui, on estime, c'est les chiffres de l'an dernier, que sur les, même pas 200 000 habitants, il y avait eu 33 000 personnes qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Mais en même temps, en tenant compte des critères qui sont définis sur le plan national, parce que ce sont les mêmes critères que l'on se trouve dans une banlieue, que l'on trouve dans le rural. Alors, c'est vrai que chez les Gascons, il y aura toujours de quoi manger, il y aura toujours un toit pour ce qui concerne les gens qui sont à la retraite ou qui sont dans ces situations difficiles. – Alors, concernant l'Église, en monde rural ? – Alors, l'Église, elle correspond à ce tempérament. Et finalement, je découvre, au terme d'une visite pastorale dans l'Armagnac, des quatre paroisses de l'Armagnac, j'ai repris les visites pastorales de l'ensemble des paroisses, il y a plus de vitalité que ce que l'on peut penser. Même les rencontres qu'on a pu avoir avec le curé, il y a certains endroits, c'est comme une piqûre de rappel de choses qui existent déjà, des tailles d'initiatives. Et ce qui est très, très important, c'est cette dimension de proximité. – Alors, justement, je voudrais qu'on en parle, notamment sur la question de la problématique de la transmission de la foi. Effectivement, on ne baisse pas les bras, on l'a constaté à Barran, à quelques kilomètres d'Auche. Les parents, avec le curé, ont décidé de réimplanter la catéchèse localement. Cette proximité et des rencontres régulières avec les enfants ont tout de suite porté du fruit. C'est ce qu'a constaté notre journaliste, François-Xavier Mathieu. – Prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole. Après six ans d'absence, le catéchisme a fait son retour à Barran, une commune d'un petit peu plus de 700 habitants située à 15 kilomètres au sud-ouest d'Auche. Cette réouverture du caté en milieu rural répond à la demande de plusieurs parents. – Si vous saviez les kilomètres qu'ils font le mercredi après-midi pour les parents ou les grands-parents, pour amener l'un à la danse, l'autre au cheval, l'autre au rugby, surtout au rugby, et ils font facilement, il y en a qui me disaient qu'ils faisaient entre 100 et 150 kilomètres le mercredi après-midi pour amener les enfants aux activités. Or, le catéchisme se retrouve être une activité au milieu des autres et il faut se ranger dans la concurrence et se rendre accessible et disponible. Si pour certains parents, le catéchisme est facultatif, le père a voulu redonner sa priorité à cette proposition. Grâce à la proximité, la paroisse offre une véritable accessibilité à la foi à des enfants qui n'étaient parfois plus catéchisés, faute d'adultes disponibles pour les conduire. – On a un enfant qui arrive de 5e, qui vient rejoindre le groupe de caté parce qu'il n'a jamais bénéficié de catéchisme à cause de la distance. Ses parents n'ont jamais pu l'amener à Roche parce que c'était trop loin pour ses parents. – Ces séances permettent de belles prises de conscience, comme pour Clément, qui participe au groupe des 7-9 ans. – Ce qui m'a marqué, c'est que quand on est mort, j'ai compris qu'on verrait Jésus, on ne saurait pas à rien faire. Ça nous donne envie de beaucoup mieux le connaître parce que… Parce que comme ça, je sais aussi que quand mon papi est mort, je sais qu'en tout cas, il est avec Jésus et qu'il n'est pas tout seul. Et c'est pour ça que je suis moins triste. – Face aux questions de leurs enfants, certains parents recommencent ou approfondissent leur recherche spirituelle. – Les parents eux-mêmes se reposent des questions à travers le questionnement de leurs enfants. Notamment quand dans les familles, il y a des grands événements. Soit la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, soit le décès d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent. Parce que ça, ça fait poser aux enfants des questions fondamentales auxquelles les parents ne peuvent pas ou ne savent pas répondre. – Pendant que les plus jeunes réfléchissent sur la manière de prendre du temps avec Dieu, les plus grands découvrent l'histoire du salut au travers de la vie d'Abraham. – Le Seigneur lui dit « Pays de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père ». – Entre Malicia et son papa, un dialogue s'est instauré. – Je leur pose des questions, ils me posent des questions et je leur dis ce que j'ai appris, enfin, on voit un peu tout ce qu'on a appris et ils m'expliquent des fois un peu mieux. – Je pense qu'elle est quand même bien plus ouverte vers les autres et vers le monde extérieur. – L'initiative de la paroisse de Baran va à l'inverse de celle prise il y a quelques années. Dans la mouvance de la nouvelle évangélisation, elle tente de rejoindre au plus proche les populations et lutte contre la désertification catéchétique en milieu rural. – Je vous ai vu sourire, Monseigneur, avec beaucoup de tendresse à plusieurs reprises dans ce reportage. Je voulais nous dire pourquoi, mais est-ce que d'abord, il y aurait un risque de désertification de la proposition catéchétique comme on l'entendait à l'instant ? – La grosse question, c'est la question de la pédagogie à mettre en œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans un conseil presbytéral ou une rencontre avec le conseil diocésien de pastorale avec les différentes équipes diocésiennes de catéchèse et d'aubonnerie, de l'ensemble de l'évangélisation des jeunes, l'objectif est bien le même. Donc c'est dans la dynamique de l'année de la foi, de la nouvelle évangélisation. Mais où ça peut différer ? C'est selon la pédagogie à mettre en œuvre, y compris les moyens pratiques à utiliser. Ce qu'on essaye, c'est qu'il n'y ait pas de pôle de rencontre au niveau de la catéchèse qui soit trop éloigné des lieux d'habitation de différentes personnes. – Oui, on voit bien là tout de suite que ça marque les familles, les enfants. – Oui, ça marque les familles. Et en même temps, il faut qu'il y ait un certain regroupement qui se fasse parce que s'il n'y avait que deux enfants à un endroit, trois autres enfants à un autre endroit. Il faut qu'il y ait une dimension ecclésiale qui soit vécue, y compris c'est plus tonique pour les jeunes. – Quel est l'équilibre au fond que vous êtes en train d'expérimenter dans cette proximité ? Parce qu'on entend pour d'autres domaines, par exemple pour ce qui concerne la célébration de l'Eucharistie, on entend beaucoup dire qu'il faut se rassembler en des pôles eucharistiques et puis apprendre à se déplacer, prendre sa voiture. Au fond, on prend bien sa voiture pour faire ses courses, pourquoi pas prendre sa voiture pour aller à la messe. Et là, le cathé, avec les enfants, on comprend qu'il y a une proximité peut-être encore plus grande à trouver. – Oui, le curé, l'abbé François Ducasse, l'a très bien présenté. Donc c'est le juste équilibre à trouver, et puis surtout en fonction des moyens dont nous disposons. Parce que de toute manière, l'église se rassemble. Je pense à tous les dimanches, la plupart des endroits, c'est une fois par mois qu'on a la messe dite des familles et qui permet de beaux rassemblements. Bon, c'est pour marquer que l'église aussi, c'est une seule église. Et en même temps, comme elle est envoyée en mission, il faut qu'elle ait la proximité du terrain qui soit vécue. – Quelle vision vous avez, vous, dans les années qui viennent, de cette présence des chrétiens ? Au fond, vous en savez quelque chose ? Ou l'avenir peut surprendre, à la fois par la capacité de mobilisation, d'engagement ? – Moi, je laisse la liberté à Dieu d'être Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des initiatives, des souffles qui peuvent naître, des charismes, qui prend la forme de charismes, de dons, qui sont donnés à un certain nombre de personnes. Mais la dynamique globale, c'est de développer la collaboration du terrain et de la dimension diocésaine. La dimension diocésaine est la dimension du terrain, à un point tel, d'ailleurs, que les délégués diocésains, aussi bien pour la catéchèse que pour les obonneries, très volontiers, même s'il n'y a pas de demande, vont sur le terrain pour encourager, pour soutenir. – Et ça, ça fonctionne ? Est-ce que c'est une nouvelle culture à installer ? – C'était déjà commencé du temps de mon prédécesseur, avec l'ancien conseil épiscopal, le conseil presbytérale, le conseil de ces âmes pastorales. – Tout ça, ça construit l'unité ? Je m'inscris dans une histoire, je ne démarrais pas de zéro, mais au bout d'une dizaine d'années, on perçoit un certain nombre d'accents à mettre en place, et en particulier cette dimension de proximité. Vous avez entendu les nombres d'enfants qui se retrouvent, qui sont heureux de se retrouver, mais vous aviez un endroit où il y en avait deux, un autre endroit où il y en a trois, et en même temps, tout le monde a le droit à l'annonce de l'Évangile. L'Évangile, il est pour tous, ça c'est vrai. – C'est justement, parfois on dit que c'est un droit, mais c'est sûr que c'est surtout un devoir des chrétiens d'aller annoncer, d'aller rencontrer. Au fond, où est-ce que sont les ressources aujourd'hui d'une église, de l'église dans le Gers par exemple, pour non pas seulement entretenir les bâtiments, même si on y tient beaucoup, mais pour pouvoir faire cette proposition catéchétique ? – C'est une population qui est très active. Je vais vous donner un petit exemple pour la visite pastorale des quatre paroisses de l'Armagnac, donc on est dans l'ouest du département, aux portes des Landes, et on a fait une soirée qui était un après-midi et inégé à Réhance, de rencontres au niveau des délégués par commune, que l'on appelle des répondants, qui sont des relais sur le terrain, et bien uniquement pour les quatre paroisses, il y avait 100 personnes qui étaient présentes, 100 personnes qui sont venues. Donc même avec le temps qu'ils faisaient, le curé comme moi, il était émerveillé, et ça manifeste la volonté de ces gens que l'Église, non seulement tienne, mais grandisse. – Alors justement, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Marc Saillant. Alors lui, il n'est pas répondant, il fait partie, il est aumônier, même référent pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Nous l'avons retrouvé à l'occasion d'une visite à l'Épad du Tanné. Vous connaissez bien, du côté de l'Étour, on regarde. – Bonjour. – Bonjour. – Ma mission, c'est d'être présence d'église en milieu hospitalier, maison de retraite. Ce qui me pousse à m'engager, c'est l'envie d'annoncer la bonne nouvelle. Avant de rentrer, je prie l'Esprit Saint pour qu'ils mettent dans ma bouche les mots qu'ils doivent entendre, mais surtout qu'ils rendent mon oreille attentive. Voilà, je... Et vous parlez d'annoncer la bonne nouvelle, c'est... Ça passe par des célébrations, ça passe par des sacrements que l'on porte. Dans la conversation au quotidien, c'est de l'ordre... C'est plus de l'ordre de la confiance, de la bienveillance, de l'empathie. C'est... C'est plus de cet ordre-là. Mais... Bien souvent, je prie avec les résidents, mais c'est eux qui me le demandent. Je n'impose pas. Je n'impose pas. Sauf quand je sens des moments de grande fragilité et à la suite d'un décès ou à la suite d'une maladie ou autre, je leur propose. Et c'est vrai que beaucoup de réconfort est apporté. Et oui, il n'y a pas que les prêtres, au fond, qui doivent faire cette annonce de l'Évangile et aller à la rencontre. Oui, mais déjà rien qu'avec la catéchèse, on s'est bien rendu compte de la place des laïcs. Et ce qui me réjouit énormément, parce qu'on est en plein dans la dynamique du Concile Vatican II, la constitution dogmatique sur l'Église, l'Humens Gentium. Donc, on a essayé de développer dans notre diocèse ce qui était déjà bien en place lorsque je suis arrivé au niveau de la formation. Et qu'il y a une continuité au niveau de la formation. Avec les années qui passent, il y a des points qui sont davantage à accentuer que d'autres. C'est quoi l'enjeu de la formation, en un mot ? C'est pas seulement accroître les connaissances ? Oui, mais je dirais que ce que nous est même demandé dans l'Écriture, c'est simplement prendre davantage conscience de ce que nous annonçons. Qu'est-ce que c'est que l'acte de croire ? Dernièrement, il y a encore eu une conférence sur ce sujet par Christian Delarme, notre vicaire général, qui est une perle de notre diocèse pour tout ce qui est évangélisation et formation théologien. Donc, le but, c'est davantage de prendre conscience de ce que nous annonçons. Et je pense que les pédagogies sont secondes, pas secondaires, pas du tout. Mais par rapport à l'objectif et qui est tracé, et la formation et les compétences que l'on a reçues, eh bien, la possibilité de pouvoir poursuivre. Découvrir sa foi, au fond. Approfondir sa foi. Il y en a même qui suivent avec le téléenseignement. Non seulement on a la chance d'avoir un institut catholique de Toulouse qui n'est pas très loin, une équipe diocésaine de formation, mais moi, ce que je trouve le plus riche, c'est cette volonté des gens, une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon, de continuer. – Après, il faut mettre en pratique la collaboration entre les prêtres, les diacres, les laïcs, et puis les religieux et religieuses, bien sûr. – Voilà. – Là, il y a des travaux pratiques. Je peux dire que ce n'est pas si simple. – Enfin, on peut le dessiner sur un papier glacé, c'est très beau, et le mettre dans une lettre pastorale, j'imagine que vous l'avez écrit. – Oui, oui. – Mais après, il faut le mettre en œuvre. – Oui, mais justement, on est en train de reprendre cette année la question des équipes d'animation, paroissiales ou pastorales, selon les endroits. – Ça fonctionne ? – Ça fonctionne, mais il y a besoin de redonner un élan, puis à certains endroits, de mieux redéfinir le cahier des charges des uns et des autres. Parce qu'il y a des personnes qui s'agrippent à une charge qu'elles ont eue pendant des années et des années. L'Église, il faut qu'elle soit vivante et qu'elle sache se renouveler. Les populations d'enfants et de jeunes, ça se renouvelle. Il faut aussi qu'au niveau de nos équipes, il y ait un renouvellement qui s'opère. On ne reste pas 40 ans dans la même charge au niveau d'une équipe sur le plan paroissial. Par contre, il y a tellement de choses à faire. Le cahier des charges pour un curé de paroisse, c'est un cahier tellement chargé que du coup, les postes ne manquent pas pour répartir les charges. Mais cette collaboration entre laïcs et religieux, religieuses, on n'a plus de religieux depuis que les frères missionnaires des campagnes ont quitté des sœurs qui sont apostoliques et qui font un travail remarquable de présence, je pense en particulier dans le rural. Elles font un travail remarquable de présence. Les diacres aussi, on a huit diacres dans le diocèse. – Huit, c'est finalement relativement peu. – C'est peu, oui, mais l'appel continue à être lancé. Il y a depuis cinq ans, on a lancé toute une politique de l'appel sous forme de témoignages, le même dimanche, dans les sept doyennés, sept secteurs, on appelle, dans notre diocèse, de témoignages avec des diacs. Et puis après, pour des personnes qui sentent un appel, il y a une réunion qui est prévue pour pouvoir reprendre et pour pouvoir mettre en route. – À titre indicatif, la moyenne d'âge des prêtres est de 77 ans, 16 seulement au moins de 75 ans, ça vous angoisse ? – Pas du tout. – Ça ne devrait pas ? – Non, ça ne devrait pas, parce que l'église est une église qui est vivante. On essaye de développer, avec l'abbé Sanson, qui fait un travail remarquable de proximité auprès des jeunes, une pastorale des vocations. Mais en même temps, ces jeunes peuvent entendre un appel que s'il y a aussi une volonté de l'ensemble de l'église. Il ne faut pas que ces jeunes se sentent complètement mis à l'écart lors des préparations aux célébrations de confirmation. Il y a un certain nombre de jeunes qui m'ont déjà exprimé, dans une lettre qui reste personnelle, qui m'ont déjà exprimé la question par rapport à être prêtre par la suite, une fille pour la vie religieuse, etc. – Et alors, l'église s'est accompagnée ou ne s'est pas bien accompagnée aujourd'hui ? – Le gros problème auquel nous nuortons, c'est que par rapport à ces questions qui deviennent tellement rares aujourd'hui de la part des jeunes, il y a une certaine solitude, voire une difficulté, et que s'ils me l'écrivent plus personnellement, c'est parce que concrètement, ils n'ont pas d'endroit pour pouvoir en parler ou alors on se fait ridiculiser. – Mais on devrait pouvoir au moins en parler en paroisse, à ce soir, à son curé… – Ça c'est la pédagogie qu'on met en œuvre, mais de manière générale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de dire aux copains d'école, « Tiens, moi je pense à être prêtre », ils se feraient ridiculiser. Alors du coup, il y a toute une pédagogie de l'accompagnement, et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a été nommé à cette mission, et il y a un travail qui se fait aussi avec des équipes d'UCCZ, en particulier des aumôneries. – Oui, notre vicaire général, Christian, il a à la fois chargé de l'ensemble de la pastorale des jeunes et puis de la formation, donc on a une très bonne convergence pour pouvoir continuer à appeler et former. – Je ne sais pas si c'était le cas en Gascogne, mais en tout cas, on sait aussi qu'il y a une génération peut-être qui a été moins appelante, en tout cas qui a moins soutenu, je pense, une génération de prêtres qui a moins soutenu les jeunes. – Et on est même dans une réalité, à certains endroits, ce n'est pas la majorité des prêtres, mais quelques-uns, gèrent leur responsabilité, je dis bien, gèrent leur responsabilité comme s'ils étaient le dernier des Mohicans. Alors pour les jeunes prêtres qui… – Comme s'ils allaient fermer boutique, leur presbyté. – Oui, c'est ça, on est en train d'organiser comme s'il n'y avait plus de ministère ordonné dans les années qui viennent, c'est faux, c'est faux, la meilleure preuve, c'est qu'on a eu dans les quatre dernières années, on a eu trois nouveaux diacres, quel ministère ordonné, il ne faut pas oublier le diaconat qui est très très important pour la vie de l'Église, et puis on a eu deux nouveaux prêtres aussi. – Donc c'est un vrai congresse spirituel ? – Donc je crois qu'il y a une certaine forme de défi, parce que comment est-ce qu'on perçoit l'Église ? Est-ce qu'elle est d'abord, comme le Concile Vatican II insiste, et notre pape François, quand il nous parle d'aller aux périphéries existentielles, c'est une Église qui est une Église dynamique, qui est à plein vent, et non pas uniquement à gérer la vie intérieure ? Et ça, moi, ce qui m'a réjoui, justement, dans la dernière visite pastorale, et ça, grâce à l'appui du curé qui fait un travail remarquable avec les équipes qui sont sur le terrain, avec les autres prêtres, diacres, religieuses, qui sont sur le terrain, fait un travail remarquable dans ce sens-là, pour appeler, pour stimuler, au niveau de l'ensemble du peuple de Dieu. Mais l'Église ne peut pas exister sans ministre ordonné. Et chaque fois qu'il y a des rencontres de préparation avec les jeunes, puis après avec les parents, au niveau du sacrement de confirmation, à chaque fois, je parle de la vie religieuse et de la prêtrise. – L'Église sans la messe, sans l'Eucharistie, ce n'est plus l'Église ? – Oui, oui, ça c'est… – Il y a une réalité que je voudrais qu'on aborde, Mgr Gardès, c'est la présence de migrants, et précisément peut-être aussi des migrants qui ont, même si parfois ils ne sont pas écoutés ou mis à l'icard ou qui ont du mal à s'intégrer, ils ont quelque chose à apporter à l'Église locale. Je vous propose de retrouver Fred Numa, qui est actif au sein de la pastorale des migrants, il est d'origine antillaise. – Je vous dis tout ça, mes enfants, je reste fier d'être moi-même, fier d'être noir. Il ne faut pas oublier qu'on nous a emmené la foi dans nos départements, on l'a gardée, on a bien fait de la garder au chaud, et aujourd'hui, on la rapporte ici. Donc c'est une manière de conserver la foi, et c'est dans ce sens que la migration peut être une chance. On est là pour contaminer les autres. À Paris, par exemple, la messe des migrants, c'est 3 000 personnes, ici, ça doit être 1 000 personnes, ça chante, c'est chaleureux, chacun emmène des repas, on partage. On a quand même une certaine manière de vivre notre foi qui est un peu différente par rapport à ici. On a une autre manière de vivre notre foi qui doit être comprise et qui doit être copiée par les gens d'ici. – Alors, réaction, Monseigneur ? – C'est la réalité de notre diocèse, puisqu'on a effectivement une Antillaise qui est déléguée pour tout ce travail. Là, il y a Jacqueline qui fait un travail absolument remarquable, qui est de la Martinique. Et moi, je me retrouve tout à fait dans ce qui a été exprimé. – Oui, mais l'inquiétude que j'ai au sens de Saint-Augustin, c'est-à-dire que ça ne me laisse pas toujours en paix par rapport à la pastorale, c'est qu'il y a le temps fort qui existe de grandes célébrations. Après, on se retrouve, on partage tous les pays, on met en commun les différentes productions locales et cuisines locales. Bon, c'est très, très sympathique. Mais la volonté, c'est un peu comme pour Diaconia, qui a été un travail absolument extraordinaire, et dont on mesure les conséquences. – Oui, il y a la place aux plus fragiles. – Donc, c'est que ça reste quelque chose, la pastorale des migrants, c'est que ça reste quelque chose de transversal dans tous nos mouvements, services et paroisses, mais tout le reste de l'année. Que ce ne soit pas uniquement un temps fort qui nous réveille et qui nous rappelle cette réalité, mais que ce soit une attention permanente. – Alors, ça demande quoi ? Ça demande à ce que chacun soit vigilant à se laisser la place, à se retrouver, à se rencontrer ? – Oui, il y a cette vigilance personnelle, mais il y a aussi quelque chose, je dirais, qui est de type institutionnel, où on souhaite, et c'est pratiquement réalisé de partout, que dans les sept doyennés, les sept secteurs, qu'on appelle dans notre diocèse, il y ait quelqu'un qui, au niveau de l'ensemble du secteur, soit un veilleur par rapport à cette dimension-là. – Quel regard vous portez, vous, sur le développement, les points d'appui qui sont vraiment importants dans les années qui viennent, à Hoche ? – Ah, ben, c'est l'humanité. C'est l'humanité de notre Église. Si notre Église ne présente pas un visage de grande humanité, à ce moment-là, il y a sa parole, même si on essaye de témoigner de l'Évangile, ça ne deviendra pas crédible. Et ça, c'est même fondamental sur le plan ecclésiologique, sur le plan christologique. C'est-à-dire que si on croit véritablement au crédo que nous proclamons à l'Eucharistie, nous croyons l'incarnation de Dieu, si c'est une réalité, à ce moment-là, rien de ce qui concerne l'homme ne peut être étranger à Dieu. Alors du coup, moi je dis aussi que la relation, elle est dialectique. C'est-à-dire que ce qui nous révèle profondément notre humanité, c'est ce visage du Christ, et on s'en aperçoit beaucoup avec les catéchumènes. Il y a une soif de connaître le Christ, l'Évangile, le catéchuména qui est très actif, même si ça reste des petits nombres dans notre diocèse, mais il y a une vitalité authentique avec un couple qui est à la délégation, un prêtre qui accompagne, il y a Pascal, mais Michel, Jacques, Pascal, ils font un travail remarquable à ce niveau-là pour l'ensemble du diocèse. Donc c'est plein d'espérance. Et du coup, puisque vous parlez d'espérance, on marche vers Noël, quelle est votre méditation dans cette période particulière où on se prépare à Noël, à la vive Noël ? Bien, je me ferais volontiers l'écho du pape François, une invitation à la pauvreté. Mais une pauvreté qui est un combat contre la misère, ce n'est pas à confondre avec la misère, mais nous dépouiller de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. C'est-à-dire que l'Église soit présente et par son visage et par sa parole de ce qu'elle annonce. – Merci beaucoup Mgr Gardès d'être venu sur ce plateau. Bien sûr, on peut retrouver l'actualité de l'Église dans le Gers via votre site internet. Et puis tout simplement en poussant la porte de l'Église à côté de chez soi, en frappant au presbytère ou aux chrétiens qu'on a identifiés autour de nous. – Oui, comme on dit chez nous, à Dichat. – Merci beaucoup. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur internet, sur le site de KTO. Vous pouvez poser vos questions, réagir évidemment et partager cette émission sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis bien sûr, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501